Générique Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag. Votre rendez-vous est clair et le lifestyle de la mode aujourd'hui avec à Paris le début des collections prêtes à porter hiver 2015. Nous ferons le point sur ce qui s'est vu à Milan et puis nous recevrons la créatrice française de la marque Paul Anjo. Dans ce journal également des photos pour mieux vivre ensemble. L'artiste français J.R. a initié en Turquie une exposition de portraits d'anonymes sur le modèle de ce qu'il fait un peu partout dans le monde. Un quartier d'Istanbul se met à sourire. Et puis nous aurons fait un tour à Saint-Jean-d'Acre en Israël. La ville se met aux couleurs de l'opéra en juin. Trois opéras de Mozart seront jouées dans la cour des chevaliers à Akko. Après Massaga, Akko trouve une nouvelle force. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à I24 News. Et on revient tout d'abord avec vous, Laetitia Lorény. Bonjour. Sur la mort d'Arold Ramis, acteur, producteur américain. Il est mort lundi soir. Il a été l'un des instigateurs du National Lampoon. C'est quoi ? Le National Lampoon. C'est en fait les pionniers du rire, les dictateurs du rire dans les années 80. C'est ce même clan qui a inspiré nos Adam Sandler aujourd'hui. Giuda Pato, les frères Farelli de Marie à tout prix. Le National Lampoon, à l'origine, c'était avant tout un magazine. Et John Bellucci et Harold Ramis ont eu l'idée d'en faire une radio d'abord. Ensuite, une petite série de sketch. Et puis, après, des films. Puisque Harold Ramis n'était pas seulement très bon acteur et très bon producteur. Il était aussi excellent scénariste, très rigolo. C'est lui qui a co-écrit le National Lampoon Animal House. Qui était la comédie qui a brisé tous les records au box-office. C'était le film le plus drôle du monde. L'un des films le plus drôles de tous les jours. Dites-moi, Laetitia, donc Dana Croy, Bellucci, Bill Murray. C'est très masculin comme amitié, tout ça. À l'époque, c'était comme ça. L'humour appartenait un petit peu aux hommes. Les femmes n'avaient pas forcément leur place dans le clan du National Lampoon. Il n'y avait uniquement qu'une femme. Aujourd'hui, ça a bien changé. Justement, je parlais de Jude Apatow. Qui est aujourd'hui le producteur humoristique de tous les films qui cartonnent au box-office américain et dans le monde. Lui a décidé de laisser sa place aux femmes. C'est tout nouveau. On a pu voir, par exemple, Mes meilleurs amis. Qui a été un carton total. Avec notamment Kristen Wiig. Kristen Wiig qui est à mourir de rire. Qui, elle, sort du Saturday Night Live, un show tous les samedis aux Etats-Unis. Le Saturday Night Live qui est le petit bébé du National Lampoon. La boucle est bouclée. Et voilà, il laisse une belle legacy. Oui, à une autre génération d'humour. Voilà, Harold Ramis qui est mort et à qui on doit bien évidemment le grand succès. Un jour, sans fin. L'un de ses succès. Et c'était aussi Bill Ghostbusters, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia Lorény. Et l'on reparle de J.R. maintenant. Cet artiste français dont on ne connaît pas le visage. Il a toujours des lunettes noires, un chapeau Stetson. J.R. vient d'être chargé de décorer la bâche qui va recouvrir les travaux du Panthéon à Paris. Il va donc y mettre ses célèbres portraits d'anonymes. Des portraits qui font des petits. J.R. vient de collaborer à Istanbul avec un photographe turc qui lui aussi a fait poser des anonymes pour redonner le sourire à un quartier mixte et pauvre de la ville. C'est le récit de Sandy Fortis. En se provenant dans les rues de Balat, petit quartier défavorisé d'Istanbul, on peut voir le sourire aux lèvres des habitants aux terrasses des cafés, mais aussi sur les murs. En souriant, on est tous pareils. C'est le projet du photographe turc Tolga qui a fait poser 70 habitants du quartier. Une initiative dont le but est de rassembler cette communauté touchée par la pauvreté. Je suis convaincu que nous sommes tous égaux. Et comme je pense qu'il faut le souligner et l'expliquer aux gens, j'ai accepté de participer à ce projet. Cette exposition de rue n'est pas une première. Elle s'est inspirée du projet du photographe français J.R., déjà conduit dans une centaine de villes de par le monde, notamment en Israël. En 2007, J.R. a voulu montrer comment Israéliens et Palestiniens se ressemblaient en affichant leurs photos des deux côtés de la barrière de sécurité. Inside Out s'est aujourd'hui arrêté à Istanbul et affiche des sourires plus grands que nature, témoins de la diversité humaine qui caractérise ce quartier populaire. Ici, c'est un quartier très religieux et multiculturel. Il y a des gens de toutes les ethnies, comme vous pouvez le voir, et ils vivent tous ensemble ici. Vivre ensemble avec le sourire, un état d'esprit qui mérite bien d'être affiché sur les murs, même si ce n'est qu'éphémère. La pluie, le temps, les gens, notamment les enfants qui vont dessiner des moustaches dessus et tout ce qui peut arriver dans une rue, d'une façon ou d'une autre, ça va se déchirer. Ça va rester un certain temps, de toute façon, tout passe avec le temps. Et ça restera le temps que ça pourra. À suivre, l'opéra d'Israël qui se déplace à Saint-Jean-d'Acre et la mode, bien sûr, avec la créatrice de la marque Polenjo, mais tout de suite, ce sont les Highlights. Don Pasquale et l'opéra comique de Gaetano Donizetti, revisité. L'opéra d'Israël a décidé de moderniser cette histoire d'un vieil homme grincheux qui épouse une femme plus jeune pour priver son neveu de son héritage. Un opéra mis en scène pour la première fois en 1843. L'opéra d'Israël propose aujourd'hui un spectacle dynamique et haut en couleurs. Conduit par le célèbre chef d'orchestre David Stern, cet opéra est à découvrir jusqu'au 1er mars. Le Better Sea Arts Center accueille les Ad Infinitum dans son cabaret satirique de drag queens. Armé de musique, de talons hauts et de divas, la troupe de théâtre emmène le public dans un voyage au cœur du conflit israélo-palestinien. Abordant la victimisation, la persécution, l'agressivité et l'amour, le directeur artistique d'origine israélienne Nir Paldi tente de mettre en image la complexité du conflit. Un spectacle surprenant qui se joue à Londres jusqu'au 8 mars. Robert Adams exposé au jeu de paume. Depuis plus de 40 ans, Robert Adams a photographié l'évolution du paysage de l'Ouest américain. Ses photographies se distinguent par leur mélange de douleur et d'espoir et la représentation de la vie moderne dans toute sa complexité. Le célèbre photographe a toujours porté un grand intérêt à la relation tragique entre l'homme et la nature. Un intérêt largement représenté dans cette exposition. Robert Adams, l'endroit où nous vivons, c'est jusqu'au 18 mai. Les défilés mode battent leur plein en ce moment. À Paris, ils ont démarré à New York, puis ensuite à Londres. La semaine dernière, c'était les designers italiens qui montraient leur collection à Milan. Et cette semaine, la caravane se déplace à Paris. Et quand je dis caravane, ce sont les journalistes, les mannequins, les clientes, les fashionnistes, bref, tout ce petit monde de cette petite planète mode. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau l'une des créatrices françaises les plus actives, Sophie Mechali. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes de la marque Polenjo. Sophie Mechali, c'est un milieu très masculin, c'est également un milieu de groupe financier. Comment on fait pour tenir la barre toute seule, d'être une femme et d'obtenir ça ? C'est de moins en moins un milieu masculin, fort heureusement. Et à la base, déjà, lorsqu'on parlait de milieu masculin, tous les designers masculins qu'on a sur le devant de la scène sont très souvent back-upés par une femme, une muse, une icône, qui, souvent, sont des collaboratrices proches ou des stylistes qui donnent l'impulsion à ces messieurs qui n'y arrivent pas tout seules. Qui n'y arrivent pas tout seules. Sophie Mechali, on a comme autre exemple Isabelle Marant, Donatella Versace, Dona Karan, Mewcha Prada. Avant elle, il y avait Mademoiselle Chanel, bien évidemment. Madame Gray, il faut être une femme pour habiller les femmes ? Oui. Il faut être une femme pour habiller les femmes. Il faut essayer les vêtements, il faut sentir les vêtements, il faut savoir si c'est le mieux aux dames, aux femmes, par rapport à un esthétique que seuls nous pouvons réellement sentir, juger. Monsieur Saint-Laurent était quand même un grand... Monsieur Saint-Laurent était lui aussi entouré de muses. Il y avait Betty Catroux, il y avait son premier mannequin cabine, dont il a été secrètement amoureux d'ailleurs. Donc il dit quand même qu'il faut être entouré de femmes et qu'il faut être une femme pour habiller les femmes. Je pense que c'est plus facile, effectivement, de dessiner des vêtements pour des femmes, étant une femme, pour vraiment comprendre les besoins des femmes. Alors, quel regard vous portez sur les autres créatrices femmes ? On a, par exemple, les images de Victoria Beckham qui a lancé il y a quelques saisons sa ligne, Diane von Furstenberg qui a également célébré les 40 ans de sa marque. Quel regard vous portez sur ces autres femmes ? Écoutez, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Vous citiez Diane von Furstenberg qui a une histoire... 40 ans ! ... absolument incroyable, qui était aussi une jet-setteuse des grandes années à New York du studio 54 qui a lancé la fameuse robe portefeuille. Les images de Victoria Beckham. Alors, on parle de Victoria Beckham qui a encore plus de mérite parce qu'elle vient de la poche qu'étaient les Spice Girls et qui avait encore plus d'impératifs pour prouver qu'elle était capable, la femme de David Beckham, et qui a, avec bruit, réussi... La presse l'a suivie. La presse l'a suivie, les clientes l'ont suivie, elle a tout compris de ce que voulait dire. Diane von Furstenberg, par exemple, on voit les images, là. Voilà, c'est les années 70, le revival, les imprimés, le côté un peu, voilà, new-yorkais des grandes années, on va dire. Sophie, pour la marque Paul Anjo, ça vient d'où, Paul Anjo ? C'est le nom de mes garçons. Ah, bonne maman ! Paul et Joseph, voilà. Donc, j'ai créé ma marque en 95, il y a presque 19 ans, j'avais des enfants en bas âge, j'avais envie vraiment de créer quelque chose en milieu masculin, à la base, qui a préévolué vers la femme, et j'avais envie de dédier mon travail à mes enfants. Alors, l'été sort maintenant en magasin, là, vous allez présenter l'hiver prochain, mais vos collections étaient sortes. Des inspirations ? Des inspirations, c'est une parisienne, désinvolte, qui a envie de mer, qui a envie de soleil, qui a envie de séduction, d'imprimer, de légèreté, beaucoup d'organzas, du très long, du très court. Une inspiration à la base qui venait de ces images magnifiques de Gilles Benzimon et Hans Faurer, qui faisaient les grandes années du L français, avec toutes ces femmes belles, voluptueuses, happy, joyeuses, et qui portaient, effectivement... T-shirt, Paul. Voilà, c'est votre t-shirt. Il y a Paul et Adjo derrière. C'est fait, c'est très loose, voilà, c'est drapé. Voilà, c'est toute cette inspiration, vraiment, de belles femmes souriantes, je les voulais souriantes, et je les voulais rayonnantes, avec de la mousseline, la transparence du coton, des dénimes avec des patchwork, un côté un peu bobo aussi, puis, 70s, qui est cher à la marque. Sophie, est-ce qu'il est nécessaire, aujourd'hui, de faire des collaborations, des lignes bis, des lignes hommes ? Vous, vous avez du maquillage, des accessoires ? Tout à fait. C'est nécessaire, parce qu'il faut de la visibilité. On est dans une ère où tout va très, très vite. Voilà, on voit l'homme. Ça, c'est les hommes. L'homme qui est fun, qui est imprimé, qui est un peu 70s aussi, qui a ce côté happy days. Oui, mais c'est quoi ? Aujourd'hui, tout va tellement vite. On a besoin, à chaque fois, de nouveautés, nouveautés. Il suffit d'un clic, il y a une information, elle est tout de suite dévoilée. Donc, il faut de l'info, il faut de la nouveauté, il faut du co-branding, il faut, il faut, il faut. Et ça me tire aussi vers de la nouveauté, vers de l'innovation. Et c'est tant mieux. Ça va un peu vite, ça donne un peu le vertige, mais c'est bien. Vous préparez quelque chose de particulier ? Je prépare mon défilé qui aura lieu le 4 mars. C'est dans 10 jours. Non, non, non. J'ai eu la chance de pouvoir voler quelques jours pour être avec vous aujourd'hui. Vous préparez des collaborations particulières ? Tout à fait. Pour la saison qui arrive ? Chaussures, accessoires ? Il y a une collaboration qui, à mon avis, va vous plaire parce que ça touche la déco et mon univers mode est très proche de celui de la déco. Donc, je fais une collaboration avec une maison qui s'appelle Madura qui fait des draps, du linge de maison, des tissus, des rideaux, des coussins. Ah, c'est un scoop. Voilà, scoop, déjà. Je viens de sortir la collaboration avec Disney pour Paul Angel's Sister qui est la seconde ligne qui fait craquer des plus petites aux plus grands et qui donne un côté vraiment très cute. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Ma dernière question, Sophie Méchali, on parle beaucoup de la guéguerre entre Paris, New York, Milan. On a l'impression aujourd'hui que ce n'est même plus aux Etats-Unis que ça joue le marché, que ce n'est même plus en Europe, que ça joue dans le brique, le fameux brique, Brésil, Russie, Inde et Chine. Moi, je ne trouve pas qu'il y a le guéguerre. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le produit, c'est l'innovation, c'est de faire craquer ces dames. Alexander Wang, tous ces marques-là que j'apprécie beaucoup ont un côté quand même très commercial, très marqueté, très froid, très droit, très carré. Les défilés font peur presque. Moi, je reste dans mon côté quand même léger de rêve. La mode, c'est avant tout du rêve, c'est avant tout s'évader, faire rêver les dames, faire rêver les femmes, faire rêver tout le monde. Et je n'ai pas du tout ce sentiment de guerre nullement, nullement. Eh bien, c'est bien, c'est un message de paix. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau et bon défilé. Merci, Sophie. Merci, à bientôt. Au revoir. Ne bougez pas parce qu'on va faire un point sur ce qui a marqué les collections à Milan cette semaine avec Prada, bien sûr. Miucha Prada s'est illustré par les mélanges, comme toujours, de la fourrure, de la transparence, de la soie imprimée et ça fonctionne toujours très, très bien. Chez Fendi, Karl Lagerfeld s'est amusé à faire le buzz en mettant des drones dans le show, bien évidemment, mais derrière ça, il y avait un vrai festival de fourrure, Esprit 40, Anna Karina, et puis beaucoup de dentelles. Et puis, même envie de calme chez Versace, pourtant Donatelle a appris Lady Gaga en Égérie, mais son hiver prochain est calme, militaire et pas du tout flashy. C'est bien étrange. Direction Opéra maintenant, Mozart à Saint-Jean-d'Acre, c'est le projet de l'Opéra d'Israël. Jusqu'à présent, les grands concerts avaient lieu à Massada, maintenant ils vont à Akko. C'est le récit de Michal Divonne. En descendant le vieil escalier qui mène à Saint-Jean-d'Acre, chaque marche représente un millier d'années de civilisation. Considérée comme la ville la plus diversifiée d'Israël, avec une histoire qui remonte au temps des croisades, Saint-Jean-d'Acre offre un cadre idéal pour les événements culturels et les performances artistiques. Cette année, l'Opéra d'Israël vient apporter une petite touche supplémentaire à la ville, un week-end dans l'honneur de Mozart, à l'image du festival de Massada. Nous sommes dans la forteresse des hospitaliers, l'un des plus beaux sites d'Israël. Elle fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans Giovanni, le Requiem de Mozart et la flûte magique viendront enchanter la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre en avril prochain pour un week-end d'opéra. Dans Giovanni, conduit par Frédéric Chasselin, se tiendra sous les étoiles dans la cour des chevaliers. Daniel Cohen conduira l'oeuvre finale de Mozart dans la cour des croisés et la célèbre flûte magique qui sera jouée en hébreu offrira un parfait avant-goût de l'opéra aux plus jeunes. Nous amenons l'opéra dans ce lieu très spécial pour que le public puisse profiter de son unicité. Je pense qu'en faisant ça, nous avons remporté notre place au paradis. La forteresse des hospitaliers et les tunnels de la vieille ville transformés en musée sont un aimant pour les touristes. Ce printemps, l'exposition Living History va redonner vie au château des croisés. Les visiteurs pourront assister à des spectacles médiévaux, acteurs, musiciens et combats d'épée compris. Des représentations qui seront précédées de somptueux festins dans la forteresse des chevaliers. La magie de la vieille ville sera-t-elle à la hauteur de celle de Masada, l'opéra d'Israël semble en être persuadée. Merci, à demain, même heure, sur I24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501